Hey Max Bird, chroniqueur scientifique ! Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va parler de Spider-Man à l'occasion de la sortie de rien du tout, il n'y a aucune actu autour de Spider-Man en ce moment, il n'y a rien de particulier qui sort. Mais ces dernières années, on a progressé sur notre compréhension des araignées et on peut aujourd'hui dire que les super pouvoirs de Spider-Man sont finalement pas si exagérés. Je vais surtout parler ici de la capacité de Spider-Man à, vous savez, balancer des toiles en l'air de façon complètement random, souvent sans regarder d'ailleurs, et miraculeusement, la toile atteint toujours systématiquement un support solide. On imagine un réverbère, une corniche d'immeuble et l'homme araignée décolle dans les airs. C'est quand même sacrément balèze que ça marche à tous les coups ce truc, qui se chie jamais en balançant une toile vers du vide n'accrochant à rien, ou alors accrochant à un pot de fleur ou à une vitre fragile, et merde, et merde, et fil de secours, et je l'ai échappé belle. Ça, ça n'arrive jamais. Mais dans les jeux vidéo, il est encore plus cheaté. Quand il n'y a même que du ciel au-dessus de lui, il continue d'avancer en tirant des toiles en l'air. En fait, le super pouvoir de Spider-Man, c'est de se balancer au bout de toiles qui sont accrochées à rien. Eh ben, c'est possible. Figurez-vous que les vrais araignées, dans la vraie vie, ont la réelle capacité de balancer des fils vers le ciel et de décoller alors que leur toile n'est accrochée à rien. Alors, tenez-vous bien, c'est dingue. Quand une araignée, donc une vraie araignée, doit échapper à un danger ou qu'elle doit coloniser de nouveaux territoires, bref, qu'elle doit se casser très loin, elle se hisse sur un point un peu en hauteur, elle pointe son abdomen vers le ciel, balance plein de petits fils de soie très fins, longs de plusieurs mètres, et hop, d'un coup, elle décolle. Mais elle décolle vénère, quoi, à plusieurs kilomètres d'altitude. Alors, on se demande, mais comment elle fait pour décoller ? On se dit, le vent doit s'engouffrer dans les fils, et puis comme c'est très léger, une araignée, mais ça n'expliquerait pas comment elle part si vite, si haut. Eh bien, ces derniers temps, on a pu valider une théorie. Elles sont arrachées de la gravité terrestre par l'électricité statique. Ouh, alors là, on rentre dans le velu ! Alors, vous voyez, quand on frotte une règle sur un pull en laine, eh bien, ça arrache des électrons et ça charge négativement la règle. Après, quand on la passe devant son avant-bras, eh bien, les poils, ils sont attirés vers la règle pour tenter de compenser le déséquilibre des charges. Eh bien, quand le temps est couvert, ils s'accumulent à la base des nuages, des charges électriques, ce qui crée une différence de potentiel avec le sol, ça qui provoque les éclairs, notamment. Et donc, les charges positives au sol sont attirées vers les nuages, comme les poils des bras, quoi. Particulièrement, les trucs longs, fins et légers, et ça, les araignées l'ont bien compris, puisqu'elles exploitent ce phénomène pour se catapulter vers les cieux, comme Spider-Man. Alors, évidemment, ce n'est pas super safe, parce qu'une fois qu'elles sont en haut, elles ne peuvent pas se diriger, elles sont au gré des vents, donc elles peuvent retomber dans un point d'eau, se noyer, donc pour un Spider-Man réaliste, ce serait moyen. Regardez, il y a Spider-Man qui arrive pour nous sauver ! Oui, alors, désolé, Movi, positionnement du vent, mais je repasse ! Ce ne serait pas terrible, voilà, ils ne pourraient pas sauver tout le monde, du coup. Mais les araignées, elles ne peuvent pas non plus utiliser cette technique quand elles veulent, le champ électrique doit leur être favorable. Donc c'est pour ça qu'elles se sont dotées de petits poils sur les pattes avant, qu'on appelle des soies, qui sont des capteurs, en fait, qui leur permettent de sonder la force du champ électrique pour savoir quand elles doivent décoller. Idem, ça atténuerait un peu l'efficacité de Spider-Man. À l'aide ! Alors, comprenez bien, madame, j'aimerais vous aider, mais regardez mes poils de bois, si je me lance maintenant, je vais me récher la gueule quand il y a une merde. Voilà, vous pourrez aussi sauver un peu moins de monde. Donc en fait, on a fait des tests en laboratoire, avec des araignées, c'est dingue. On a mis le champ électrique, un champ électrique artificiel. Quand on le met, l'araignée, elle décolle avec son fil. On le coupe, elle descend. On le remet, et hop, on peut faire le yo-yo, comme ça, avec l'araignée, c'est super marrant. Sauf pour l'araignée, qui ne doit pas comprendre grand-chose à ce qui lui arrive. Qui sait ce bordel, là, ça y est, la planète part complètement susette. Et petite anecdote pour conclure, en fait, il y a très régulièrement au-dessus de nos têtes, en altitude, des araignées, comme ça, qui voyagent en altitude. Et il arrive que les vents concentrent plein d'araignées et les fassent toutes chuter au même endroit. Vous avez peut-être vu ces images en Australie de pluies d'araignées. Donc c'est vraiment ça, il y a des pluies d'araignées avec des longues toiles collantes accrochées au fion. Et en fait, ça recouvre des champs, des maisons, ça s'accroche au réverbère. C'est horrible, c'est hyper flippant. Et en fait, c'est ça, c'est plein de petites araignées montgolfières qui se sont prises une turbulence en altitude, en même temps. Voilà, donc pas besoin d'ouvrir des comics de Spider-Man pour trouver du fantastique. La nature est déjà suffisamment amazing. Waouh, merci Max Bird. Il y en a toujours une qui tombe sur la veste de Villani, c'est quand même... Merci Max ! On peut vous revoir bien sûr sur notre page Facebook, sur la vôtre, sur franceinter.fr. Voilà, sur ma chaîne YouTube. Et à l'Olympia, Inch'Allah aussi, le 3 juin. Sous-titrage Société Radio-Canada